Et tout de suite, on est avec des représentants du groupe La Poste, une filiale d'EPD Group. Jean-Luc Defrance, directeur général adjoint du groupe. Dites-nous, alors, qu'est-ce que ça va changer pour un géant comme La Poste, ces drones, en matière de livraison ? Jusqu'où on va aller ? Est-ce que c'est le présent, le futur ou très lointain ? On ne le connaîtra pas. Alors, tout d'abord, rassurez-vous, parce que les gens s'inquiètent un petit peu à cause de la pluie, mais notre drone peut voler et va voler tout à l'heure, malgré la pluie. Le vent est une petite limite, mais on vole à peu près jusqu'à 30 km heure de vent, donc ça ne posera pas de problème. Il faut savoir que DEPD Group et la filiale Transport Express du groupe La Poste, nous sommes présents dans toute l'Europe, numéro 2 du colis, et nous livrons à peu près dans toute l'Europe 3,6 millions de colis, donc c'est conséquent, et nous avons commencé à réfléchir et à travailler sur un projet drone dès 2014. L'idée est vraiment, et en 2016, nous en sommes encore à ce stade, l'idée est vraiment de faire des tests, de faire du prototypage, et l'objectif serait à terme de pouvoir utiliser une de ces machines, en sachant qu'aujourd'hui, nous avons à peu près une autonomie de 20 km, et nous avons un emport, le géodrone peut emmener un colis d'à peu près 2 kg, donc nous pourrons imaginer à l'avenir utiliser ce type de machine pour livrer des colis dans des zones un peu reculées, que ce soit des montagnes lors d'incidents climatiques, comme on les voit assez souvent en France, des routes coupées, donc de pouvoir passer pour livrer des médicaments en urgence, par exemple. On a aussi beaucoup d'îles en France, donc pouvoir joindre une île pour amener des médicaments ou du matériel important. On a vécu cet hiver beaucoup d'inondations en France, donc on pourrait aussi imaginer utiliser le DP des drones pour joindre ces zones un peu écartées. Et ce qui est important par rapport à la démonstration que vous avez vue avec ces merveilleux pilotes, ces pilotes pilotent le drone. Notre drone est autonome, il peut voler donc sur 20 km tout seul, en complète autonomie. On lui donne une mission, il prend le colis, il fait son vol, il atterrit et il va libérer le colis. Justement, vous nous parlez de ces drones, de ce vol, ça fait combien de temps que le groupe planche là-dessus pour en arriver là ? Parce que dans quelques minutes, sachez-le messieurs, dames, vous allez voir une démonstration par une filiale du groupe La Poste, d'une livraison de drones de façon tout à fait autonome ? Tout à fait. Alors, le drone est autonome, mais la législation aujourd'hui, en France comme dans le monde entier, même si le drone peut voler tout seul et il vole régulièrement tout seul, il y a toujours une vision de contrôle avec un pilote derrière un écran qui peut, si nécessaire, reprendre le contrôle du drone. Dans cet environnement ici contraint, nous sommes au milieu de cette belle ville de Paris avec des défilés et la foule alentour, on va avoir un pilote, un vrai pilote qui pilote notre drone. La démonstration que l'on va faire aujourd'hui, elle ne sera pas en automatique. Les démonstrations automatiques, on peut les faire dans des zones avec plus d'espace. Voilà, donc nous avons commencé en 2014. Voilà, donc ça fait deux ans et nous avons aujourd'hui plus de 600 vols sur une zone de test dans le sud de la France et tout à l'heure, M. Casbarri va expliquer un petit peu plus cette zone de test et les éléments techniques pendant la démonstration du drone. Alors justement, donc depuis deux ans, investissement massif pour le drone pour aller livrer en montagne, dans des zones, comme vous l'avez dit, d'intempéries. Ça va devenir donc un secteur majeur, le drone, pour la Poste. C'est pour ce marché qui se développe, c'est clé pour la Poste d'investir dans le drone ou c'est de l'image ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental, si vous voulez. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. Moi, je suis à l'origine un homme des systèmes d'information, ça bouge tout le temps. Il y a beaucoup d'autres technologies dans le monde entier qui se développent. Un groupe comme le nôtre se doit de tester ces technologies. Je pense qu'au début de l'aviation, au début de l'automobile, les gens se sont dit « Tiens, c'est intéressant, on va tester, personne n'imaginait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces technologies-là ». Nous, avec le drone, on en est à ce stade aujourd'hui. C'est vraiment de tester, d'essayer de comprendre comment il marche, ce que l'on peut faire et la technologie évolue très vite. Par exemple, les batteries que l'on utilisait il y a deux ans, aujourd'hui, c'est des batteries complètement différentes, qui sont plus légères, plus puissantes, qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, vraiment, les objectifs aujourd'hui, c'est vraiment du prototypage et d'essayer d'utiliser cette technologie sur des cas un peu particuliers. – Justement, ça veut dire que concrètement, pour les gens qui sont ici autour de nous, qui sont parisiens ou alentours ou de banlieues, ce n'est pas vraiment pour eux parce que ce sera plus pour des cas particuliers. Comme vous le dites, on ne va pas aller livrer des lettres par drone en plein centre-ville. – Non, effectivement, aujourd'hui, on n'imagine pas pouvoir livrer dans des zones urbaines très denses. Et d'ailleurs, la législation française comme internationale, européenne et internationale, est très claire sur ce sujet. Les endroits où nous pouvons tester, ce sont des endroits de très très faible densité de population. Et loin d'un aéroport ou loin d'une voie ferrée, loin d'une autoroute. – On pense aux montagnes, aux zones inaccessibles, aux îles ou en cas de fortes intempéries. Dans quelques minutes, donc, votre dispositif sera prêt. On a abaissé les obstacles de la volière pour faire passer le drone du groupe La Poste. Non, bientôt, c'est en train d'être mis en place, on me dit. Mais en tout cas, on nous dit que la démo est prête, justement. Alors, ça va être commenté par votre collègue, ici même, juste à côté de vous, qui va nous raconter comment ça a été mis en place, cette démonstration, pourquoi on est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va nous montrer. Alors, allez-y, commentez. – Eh bien, bonjour. Alors, je suis Moustapha Kasbari. Je ne suis pas tout à fait le collègue de M. de France, puisque je suis le fondateur de la start-up qui a permis la création de cette machine, de ce drone. Et d'ailleurs, un grand merci à notre partenaire DPD Group et La Poste d'avoir fait confiance à une start-up française. On sait qu'Amazon, que Google et d'autres encore travaillent sur la livraison de colis par drone. Eh bien, La Poste et DPD Group ont fait confiance à une start-up française du sud de la France que j'ai fondée en 2007. Donc, le drone que vous allez voir a été imaginé, et c'est un peu le concept chez Atexis, c'est d'imaginer le drone à partir d'une feuille blanche en fonction du besoin du client. Alors, tout en haut de la cage, vous avez ce que l'on appelle un terminal de livraison. C'est une boîte en composite équipée d'électronique et de capteurs qui permet le décollage, l'atterrissage, et surtout, bien sûr, c'est le métier, la livraison de colis, donc l'enlèvement, l'emport et le dépôt de colis. Ce terminal que l'on voit là sur les images, eh bien, c'est aussi notre fierté parce que c'est une première mondiale. Le DPD Group et La Poste ont été les premiers à proposer, donc ce sont des boîtes françaises, qui ont été les premiers à devancer les Américains et à proposer un dispositif d'atterrissage sécurisé pour la livraison de colis par drone. Et on n'est pas peu fiers à Atexis d'avoir participé à cela. Le drone lui-même, que l'on va voir décoller dans quelques secondes, dès que le pilote aura initialisé son électronique, il va décoller et venir vous présenter la machine au milieu de la cage. Alors, habituellement, le vol du DPD drone se fait en full automatique, c'est-à-dire que le drone est capable de décoller, de prendre un colis, de traverser une certaine distance et d'atterrir en automatique. Aujourd'hui, avec des dimensions restreintes et un filet limitatif, on va devoir piloter le drone avec les mains. Alors, on va être indulgent avec le pilote, ce ne sont pas des machines qu'on pilote habituellement avec les mains, ce sont des machines qui sont automatiques. Et vous allez voir tout à l'heure, enfin dans quelques secondes maintenant, cette machine sous vos yeux. Alors, pour faire simple, c'est une machine qui est composée de 6 moteurs, ce que l'on appelle un hexacoptère ou un hexarotor. Dans la course de drone, on utilise essentiellement des quadris, donc des 4 moteurs. Ici, pour des raisons de sécurité, ce que l'on appelle la redondance, nous avons choisi d'utiliser 6 moteurs électriques reliés à une électronique que l'on appelle autopilote, le tout intégré dans une structure en composite autoporteuse. Donc, partant de la feuille blanche, nous avons dessiné cette structure un peu en hexagone avec une forme aérodynamique. Je vois, et vous pouvez voir le pilote installer le DPD drone au sein de son terminal. Donc, une structure en hexagone avec une structure carbone. D'ailleurs, la technicienne composite qui a travaillé sur cette structure vous accueille sur le stand DPD Group et La Poste. Si vous avez des questions sur la fabrication, rendez-vous sur le stand DPD Group et La Poste. et la technicienne composite, demandez Delphine, vous parlera de son travail, vous parlera de la mise en œuvre de la stratification de cette machine et en quoi elle a quelque chose d'exceptionnel. Alors, une fois que l'on a construit cette structure autoporteuse en carbone, on vient intégrer des tubes tout autour, ces tubes qui eux-mêmes vont porter les moteurs. Voilà, on le voit décoller là sous vos yeux, le départ du terminal et ces moteurs vont générer ce que l'on appelle de la portance. Six moteurs, six hélices, une carte électronique dite autopilote va réfléchir au comportement du drone, va analyser les capteurs embarqués dans le drone et faire en sorte que ce drone puisse voler. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, sous vos yeux, juste devant le filet, va voler de manière très, très stable. Alors, chez La Poste et DPD Group, ils ont choisi de privilégier la sécurité. Alors, par rapport à d'autres projets dont vous avez forcément entendu parler sur Internet, Google, Amazon, qui se sont contentés d'installer un colis sous un drone du commerce, DPD Group et La Poste ont choisi de mettre le focus sur la sécurité. Donc, ce drone est équipé d'un parachute, il est équipé d'une redondance électronique, c'est-à-dire qu'il n'a pas un autopilote qui travaille, mais il a deux autopilotes en parallèle qui calculent l'ensemble des paramètres de vol en temps réel et choisissent le meilleur résultat des deux pour permettre au drone de voler de manière stable et safe. Ceci veut dire que si l'une des cartes électroniques tombe en panne, là où un drone de course ou un drone classique irait au sol, le drone DPD Group La Poste va lui pouvoir continuer à voler en toute sécurité grâce à cette redondance électronique. Le voilà, il arrive dans ce que l'on appelle dans le jargon la balade du petit chien. Le pilote accompagne ce drone sous vos yeux, messieurs, dames. Le voici maintenant au bout de la cage. Et sous ce drone, vous voyez le dispositif dit nacelle, dispositif d'emport de la charge utile. Dans ce cas, vous l'avez compris, la charge utile, c'est un colis, un colis DPD Group au volume chronopost international avec une charge utile maximale de 3 kg. Là encore, c'est une première. Là encore, nous avons choisi d'embarquer quelque chose de significatif et non pas les 150 g que l'on peut voir chez Google ou chez Amazon. Vous avez ici un véritable colis chronopost avec une charge utile de 3 kg maximale. C'est quelqu'un du public qui l'avait commandé ? Il y a une livraison spéciale à faire ou pas ? Alors, il n'y avait pas de livraison spéciale, mais on aurait pu imaginer quelqu'un du public qui, d'Internet, sur son site favori, commande par chronopost et se fasse livrer son matériel grâce à ce DPD drone. Alors, M. de France, vous disiez tout à l'heure, évidemment, il n'est pas question d'aller livrer en ville là où, finalement, le réseau est très développé et qu'il n'y a pas de besoin particulier. Par contre, quand on est en situation de crise, de catastrophe naturelle, quand on est sur des sites isolés, par exemple en montagne, où que les routes sont coupées, eh bien, le DPD drone du groupe La Poste est vraiment l'outil idéal pour apporter des marchandises, que ce soit de la pharmacie, des soins d'urgence ou tout autre chose sur des sites complètement coupés du monde, sur des sites isolés. Voilà, c'est du futur, mais du futur très proche qu'on vous montre, qu'on vous présente aujourd'hui sur les Champs-Elysées grâce au groupe La Poste et au DPD groupe. Ici, ils étaient tous les deux avec moi pour cette démonstration assez impressionnante. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est très prochainement un peu partout, dans les zones d'intempéries, dans les zones difficiles d'accès, et non pas en centre-ville, puisqu'on vous a bien parlé, bien rappelé la législation.